Salut, salut, voilà mes petits lus. Mes petits lus, c'est une nouvelle histoire chaque jour pour nous aider à passer le temps. La visite d'un jeune ami est toujours source de satisfaction. En cette heure, alourdi par de gros nuages noirs, l'homme qui reste à l'écart de la jeunesse mériterait de se retrouver au cimetière. Je témoignais donc de la plus grande déférence à Benito Larea et lui suggérais de nous replier sur la crèmerie du coin, histoire de ne pas embêter mon épouse qui nettoyait l'appartement avec une mauvaise humeur croissante. Nous nous y rendîmes aussitôt. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de Larea. À la mort de son père, il hérita de quelques petits pesos et de la villa familiale que le vieux avait achetée à un turc. Les pesos, il les dépensa en brinques effrénées, mais sans pour autant se défaire d'Emmanuelia, la maison qui se délabra autour de lui, tandis qu'il ne quittait pas sa chambre et se consacrait à son hobby, la menuiserie et au maté. Il préféra être dignement pauvre plutôt que de transiger un seul instant avec l'indécence ou la pègre. Benito devait à présent friser les 38 printemps. Nous vieillissons de jour en jour, les personnes n'y échappent. Je le trouvais en outre abattu et il ne redressa pas la tête lorsque le luffia apporta le lait. Cueillant au vol son air affligé, je lui rappelais qu'un ami est toujours prêt à offrir son épaule. Don Boustos, j'aimis-t-il pendant qu'il escamotait en croissant à mon insu, je suis enfoncé jusqu'au cou et si vous ne me tendez pas la perche, je suis capable de n'importe quelle bêtise. Je crus qu'il allait me taper et me mis en garde. L'affaire qui amenait mon jeune ami se révélait encore plus cruelle. « Cette année 1927 est la date néfaste de ma vie, expliqua-t-il. D'une part, l'élevage de lapins albinos entamé sous les auspices d'une petite annonce parue dans les journaux a transformé ma villa en passoire, envahie par les galeries et les duvets. De l'autre, je n'ai pas gagné le moindre pesso à la loterie ou sur les champs de course. Je vous dis la vérité, la situation devenait de plus en plus alarmante. Les vaches maigres rappliquaient à l'horizon. Dans le quartier, les fournisseurs refusaient de me faire crédit. Mes amis de toujours changeaient de trottoir quand ils m'apercevaient. Brimé de tous côtés, je résolus comme de juste de recourir à la mafia. À l'occasion de l'anniversaire de l'amour naturel de Carlos Morganti, je me présentais portant le deuil chez César Capitano à son hôtel particulier du boulevard Orogno. Sans ennuyer ce patriarche avec les détails pécuniaires, ce qui aurait été du plus mauvais goût, je lui laissais entendre mon intention des intéressés, adhéré à l'œuvre qu'il présidait si dignement. Je redoutais les rites d'initiation dont on parle tant, et pourtant, tel que vous me voyez, les portes de la mafia s'ouvrir comme si j'étais recommandé par le nonce. Don César me fit en apparté l'honneur d'un secret. Sa situation, pour solide qu'elle fut, lui avait valu une ribambelle d'ennemis, et il n'aurait peut-être pas tort d'aller faire un petit séjour dans une maison un peu perdue, hors de portée des coups de fusil. Comme je n'aime pas perdre une occasion, je m'empressais de lui répondre. J'ai exactement ce que vous cherchez, ma villa l'Emmanuelia. L'emplacement est approprié, elle n'est pas si éloignée que ça quand on connaît le chemin et les terriers de viscaches et des courages l'étranger. Je vous l'offre à titre amical et même gratuit. Ce dernier mot fut l'argument choc exigé par la situation. « Témoignant de cette simplicité qui est l'abanage des grands hommes, Don César s'enquit. Avec pension complète, pour ne pas être en reste, je rétorquais, vous pourrez compter sur le cuisinier et sur le valet de ferme, comme vous comptez sur moi-même, afin de satisfaire le plus inattendu de vos caprices. » Je me sentis tourner de l'œil. Don César fronça les sourcils et s'écria « Pas question de cuisinier ou de valet de ferme. Je suis peut-être fou de me fier à vous, un inconnu, mais même fou, je ne vous laisserai pas mettre ces deux minables dans le secret. Ils me vendraient à Caponsacchi comme de la ferraille. » À vrai dire, il n'y avait ni cuisinier, ni valet. Mais je lui promis de les flanquer à la porte séance tenante. Le grand capot se pencha sur moi et me communiqua « J'accepte. Demain, à 21h tapante, je vous attends avec ma valise, Rosario Nord, Que l'on me croit en partance pour Buenos Aires. Pas un mot de plus et retirez-vous. Les gens ont l'esprit mal tourné. » Le succès le plus foudroyant couronnait mon plan. J'improvisais un claquement des talons et gagnais la sortie. Le lendemain, j'investissais une bonne partie de l'argent prêté par Cocher, le boucher, dans la location du break d'un voisin. Je fis moi-même office de chauffeur et me postais dès 8h du soir au buffet de la gare, non sans sortir toutes les 3 ou 4 minutes pour vérifier qu'on ne m'avait pas encore volé le véhicule. M. Capitano arriva tellement en retard qu'il en aurait manqué son train. Ce n'est pas seulement cet homme entreprenant applaudi et craint par le rosario des hommes d'action, mais aussi un beau parleur âgé continu qui ne vous laisse pas en placer une. Nous arrivâmes exténués au petit matin. Un succulent café ranima l'invité qui reprit illico presto la parole. Il lui avait suffi de quelques minutes pour s'affirmer comme un inépuisable spécialiste des méandres les plus délicats de l'art lyrique, plus particulièrement pour tout ce qui touchait à la carrière de Caruso. Il glorifiait ses triomphes de Milan, Barcelone, Paris, à l'Opéra House de New York, en Égypte et dans la capitale. Faute de gramophone, il imitait son idole d'une voix de stentor dans Rigoletto et dans Fedora. Comme je me montrais un temps soit peu sceptique, en raison de ma maigre érudition musicale, l'imiter à Razzano, il sut trouver les arguments pour me convaincre. On avait versé à Caruso 300 livres sterling pour une seule représentation londonienne. Aux États-Unis, la main noire avait exigé de lui des sommes extravagantes, sous menace de mort, et il avait fallu l'intervention de la mafia afin d'empêcher ces malandrins de réaliser leur projet, contraire à la morale. Une petite sieste réparatrice, jusqu'à 9h du soir, régla le problème du déjeuner. À peine levée, Capitano se retrouvait la serviette autour du cou, brandissant fourchette et couteau et chantant avec moins de justesse que de volume « Cavaliera Rusticana ». Une double ration de viande hachée, arrosée d'une fiasque de Chianti, l'occupa pendant son laïus. Emporté par sa verve, je n'avalais presque rien, mais arrivait à en apprendre assez sur les comportements publics et privés de Caruso pour passer un examen. Malgré une torpeur croissante, je ne perdis pas le moindre mot et ne négligeais pas ce fait capital. L'hôte était moins attentif aux portions qui l'engloutissaient qu'à son discours. Il réintégra ma chambre à une heure et moi, je m'installai dans le bûcher, la seule autre pièce où il ne plûte pas. Au matin, je m'éveillais moulu et découvrais au moment de revêtir ma toque de cuisinier que les victuailles se faisaient rares dans le garde-manger. Pas de miracle ! Bien que les plus enclins à l'usure, l'ami Cocher me prévint qu'il ne me prêterait plus un copec. De mes fournisseurs habituels, je n'obtins que du maté-gâteau, le minimum de sucre et quelques restes d'écorce d'orange en guise de confiture. Avec la plus grande circonspection, je confiais aux uns et aux autres que ma villa hébergeait un personnage de grande envergure et que bientôt les espèces sonnantes ne me manqueraient pas. Mon bagout ne produisit aucun effet et j'en vins même à penser qu'il doutait de la présence de mon pensionnaire. Manéglia, le boulanger, dépassa les bornes. Il en avait par-dessus la tête de mes mensonges. Je ne devais plus rien attendre de sa munificence. Ne fût-ce qu'une miette de pain pour le perroquet. J'ai eu plus de chance avec un rutile épicier, à qui, de guerlasse, je parvins à arracher un kilo et demi de farine, de quoi pourvoir au déjeuner. Tout n'est pas rose pour le chrétien qui veut frayer avec les vaniteux. Quand je revins des courses, Capitano ronflait comme un bienheureux. À mon second beuglement de cornes, reliques ayant réchappé à la judication judiciaire de l'astute Baker, l'homme sauta du lit avec un juron et ne tarda pas à absorber nos deux bols de maté et les rognures de fromage. Ce fut à cet instant que je remarquais près de la porte le redoutable fusil à double canon. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais je n'aime pas particulièrement vivre au milieu d'un arsenal chargé par le diable. Pendant que j'utilisais le tiers de la farine pour les gnocchis de son déjeuner, Don César ne perdit pas de temps. Le temps, c'est de l'argent, et se livrant à une perquisition générale qui n'oublia pas un tiroir, il tomba sur une bouteille de vin blanc égaré dans l'atelier de menuiserie. Gnocchi par-ci, Gnocchi par-là, il vida la bouteille et me laissa bouche bée avec son interprétation personnelle de Caruso dans l'eau en grain. Le sommeil le reprit à temps manger, boire et pérorer. Profitant de ce qu'il avait regagné sa couche, à 3h20 de l'après-midi, je nettoyais son assiette et son verre et me demandais d'une voix gémissante « Que vais-je lui servir ce soir ? » Je fus arraché à ses réflexions par un cri épouvantable qui restera gravé dans ma mémoire aussi longtemps que je vivrai. La réalité dépassa en horreur toutes les supputations. Marlou, mon vieux chat, avait commis l'imprudence de s'introduire dans ma chambre selon une habitude consacrée, et M. Capitano l'avait égorgé à l'aide des ciseaux à ongles. Naturellement, je déplorais le décès, mais en mon fort intérieur j'appréciais à sa juste valeur la précieuse contribution du rouquin au menu du soir. Coup de théâtre. Après avoir englouti le chat, M. Capitano abandonna ses thèmes musicaux habituels pour me fournir une preuve de sa confiance. Il me révéla ses projets les plus intimes que je jugeais des plus incongrus et qui, vous n'allez pas me croire, m'épouvantèrent. Son plan, de facture napoléonienne, n'impliquait pas seulement la suppression au moyen d'acide prussique de Caponsacchi en personne et de sa famille, mais également celle de toute une brochette d'acolytes hautement représentative. Fongi, le magicien des bourbes dans les urinoirs, le père Zappi, confesseur des victimes de rapt, Moro Morpugo, alias le Golgotha, Aldo, Aldo Brandi, l'arlequin de la mort, chacun y aurait droit d'une façon ou d'une autre. Don César pouvait s'écrier à juste titre en ponctuant ses paroles d'un coup de poing qui réduisit le nombre de mes vers, pour les ennemis, pas même la justice. Proclamation tellement énergique qu'il s'étrangla presque avec un bouchon qu'il avait happé à la place d'un biscuit. Il réussit à vociférer. Un litre de vin ! Ce fut l'éclair déchirant les ténèbres. J'ajoutais quelques gouttes de colorant à un grand verre d'eau que l'homme s'envoya derrière la cravate et qui le soulagea. D'apparence futile, cet épisode me tint néanmoins éveillé jusqu'au premier chant des oiseaux. On n'a jamais autant pensé en une seule nuit. Je disposais de coton et de naphtaline. Grâce à ces ingrédients, je complétais pour le gueuleton du mardi une platée de gnocchi un peu riquiqui auparavant. J'augmentais astucieusement les doses de jour en jour en toute impunité car dont César s'enflammait avec Arouseau ou se délectait à l'élaboration de sa vendetta. Notre mélomane savait cependant revenir sur terre. Croyez-moi, il me réprimanda souvent des bonheurs. Je vous trouve à maigris. Alimentez-vous, suralimentez-vous, cher Laréa. Au nom du ciel, prenez des forces. Ma vengeance a besoin de vous. Comme toujours, ce fut l'orgueil qui me perdit. J'avais déjà conçu mon plan dans ces grandes lignes avant le braillement du premier laitier du matin. J'eus la chance de découvrir quelques petits peixos bien repassés entre les pages d'un vieil almanac du messager. Je résistais à la tentation de les investir dans deux cafés au lait complet et me consacrais sans plus attendre à l'achat de sûres, de planches, de sapins et de peintures. Infatigable, je m'installais dans le sous-sol pour y fabriquer un gâteau en bois à l'aide de ses ingrédients. Recouvert artistiquement d'une couche de peinture marron, l'ensemble devait peser plus de trois kilos avec ses charnières. Une guitare désaccordée et tombée en désuétude me fournit un jeu de chevilles. Je l'ai fixée en guise de décoration avec un goût raffiné. Je présentais négligemment ce capo lavoro à mon protecteur. À léché, celui-ci planta une dent qui s'éda plus vite que le nez. Il ne proféra qu'un seul blasphème, se redressa de toute sa taille et m'ordonna – il tenait maintenant son fusil avec la dextre – de réciter mon dernier Ave Maria. Si vous m'aviez vu pleurer, j'ignore si ce fut par mépris ou par pitié, mais le capo dénia m'accorder un sursis de quelques heures. Il m'intima. Ce soir, à vingt heures, sous mes propres yeux, vous avalerez ce gâteau sans en laisser une miette, sinon je vous tue. Pour le moment, vous êtes libre. Je sais que vous n'avez pas assez de cran pour me dénoncer ou pour tenter une fugue. Voilà mon histoire, donne Boustos. Je vous supplie de me sauver. Le problème était vraiment délicat. L'immiscer dans les affaires de la mafia n'avait strictement rien à voir avec mon labeur d'écrivain. Abandonner ce jeune homme à mon destin exigeait un certain courage, mais j'y étais poussé par la sagesse la plus élémentaire. Selon ses propres termes, il hébergait dans sa villa des Magnolia un ennemi public. L'area se mit en bien que ma logarde à vous est partie vers la mort, le bois ou le plomb. Je le regardais sans pitié. Voilà, mes petits lus, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada